Bonjour à tous, on est sur MyTravelProject. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Momo qui a décidé qu'elle ne voulait pas bouger du cadre. Donc il est possible qu'elle me y aurait des moments, enfin bref, c'est pas très grave. Et on se retrouve enfin pour une vidéo où je te montre ce que j'emporte avec moi pour partir en voyage. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, à peu près un an même plus parce que la dernière vidéo que j'ai faite de ce type, c'est quand... Momo t'es toi ! Donc je disais, la dernière vidéo que j'ai faite de ce type, c'est quand je suis partie en Italie l'année dernière pendant dix jours. Et donc là on repart en voyage, cette fois-ci à l'étranger, et t'as peut-être dû voir déjà la destination dans mes dernières vidéos, mais on part pendant une semaine au Maroc. Donc normalement à l'heure où est postée cette vidéo, je pense que je suis déjà rentrée, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu peux voir les stories à la une que j'ai mise de ce voyage. Je pense que je vais aussi poster des réels, des carousels et tout sur mon voyage au Maroc. Donc pareil, il y a peut-être des infos que tu pourras choper en regardant mes contenus sur Instagram. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est la vidéo où je te montre ce que j'emporte avec moi pour ce voyage, mais je peux pas vraiment te dire ce que j'emporte dans mon sac à dos. Dans le sens où, donc on part avec notre fils et on part avec un bagage cabine pour trois personnes et un bagage en soute de 20 kilos. En fait avec toutes les simulations de prix qu'on a faites, c'était le moins cher de faire comme ça. Donc on a évidemment mon mari et moi, chacun le droit à un article personnel en cabine, après on a un bagage cabine de 10 kilos et après le bagage en soute de 20 kilos. Donc en fait là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis toutes mes affaires de côté, enfin tout ce que je vais prendre. C'est juste que je vais pas les arranger dans un sac à dos à proprement parler parce que si ça se trouve, mes affaires vont être réparties entre le bagage cabine, le bagage en soute, voilà. Par contre, je pense que pour le bagage cabine, cette fois-ci, on va pas prendre le Forclass Travel 500 Organizer que je t'ai présenté dans ma dernière vidéo contenue de sac à dos pour partir en Italie, donc celle qui remonte à genre il y a un an. Et on va pas non plus prendre le sac à dos Forclass Travel 100 que j'ai utilisé pendant des années parce que mon mari a un nouveau sac à dos et je crois qu'il voulait l'emmener en cabine. Alors c'est aussi un sac à dos 48 par contre, il se présente comme ça. Il l'a déjà utilisé pour quelques jours de trek, mais on l'a encore jamais utilisé pour partir en voyage. Je connais pas la marque. Dans tous les cas, je te mettrai tous les détails de ce modèle dans l'écran parce que d'ici à ce que je fasse le montage de cette vidéo, j'aurai cherché les spécificités. Mais donc il est très probable que ça soit notre bagage qu'on emmène en cabine. Donc je vais te montrer toutes les affaires que je prends pour ce voyage de une semaine. Si t'as déjà suivi plusieurs de mes vidéos où je te montre ce que j'emporte avec moi en voyage, honnêtement, il va rien y avoir de transcendant. J'ai pas de nouveautés, de nouvel équipement, de nouveau matériel à te montrer dans cette vidéo. Mais si tu pars prochainement au Maroc et que ça peut t'aider à faire ton sac à dos, bah écoute, tu peux regarder cette vidéo. Donc je pense que je vais commencer par les deux cubes de rangement que j'ai pris pour ce voyage. Donc il y en a un très gros comme ça, gris avec le rabat en rési. Je n'ai aucune idée de la marque et d'où il vient. Je crois que c'est ceux de mon mari en fait. Mais en fait maintenant on a un tiroir et on met tous nos cubes de rangement, donc il y en a beaucoup. Et en fait je prends ceux qui me seront le plus utiles. Si j'ai trouvé la marque d'ici là, je le mettrai dans l'écran aussi. Donc je prends un grand packing cube comme ça et un autre cube de rangement, celui-ci tu le connais sûrement, c'est celui de chez Decathlon. Il vient en lot de 3. Et là c'est la taille moyenne en fait. Dans le lot il y a un grand cube de rangement et deux moyens. Et là bah c'est l'un des moyens. Donc pour ce voyage, comme d'habitude, moi ma règle pour choisir mes vêtements pour partir en voyage, c'est prendre des vêtements dans lesquels je vais être à l'aise. Prendre idéalement des couleurs ou des motifs qui vont ensemble. L'idée étant de pouvoir faire plusieurs tenues avec un peu moins de vêtements. Et surtout des trucs qui soit pas trop galère à laver si j'ai besoin de laver. Bon là en l'occurrence, honnêtement sur une semaine, ça m'étonnerait qu'on fasse une lessive. Donc déjà ce que j'ai pris c'est cette combi là. T'as déjà dû me la voir porter dans certaines vidéos, c'est une combi longue, enfin une combi pantalon longue, qui je trouve est très pratique. Et surtout ce qui est bien c'est qu'en fait elle couvre évidemment les épaules mais aussi les jambes. J'essaie quand même aussi quand je pars en voyage d'être un peu respectueuse de la culture du pays. Et là je me vois pas trop me balader genre en crop top ou en débardeur. Après je dis ça, j'ai quand même pris un short mais je t'en parlerai plus tard. Mais donc ce que j'ai essayé de faire dans le choix de mes vêtements pour ce voyage, c'est de prendre quand même des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. Et c'est le cas de cette robe. Oui j'ai pris une robe, moi qui ne mets jamais de robe. Donc c'est celle-ci. Je mettrai des vidéos en même temps que je parle de moi qui porte les vêtements parce que j'en ai fait un réel sur Instagram. En fait à la base cette robe, c'est une robe que j'avais achetée pour un mariage. Mais en fait je la trouve très pratique, elle est plutôt légère donc ça me semble pas mal pour la température qu'il fera à ce moment-là au Maroc. Et puis surtout une robe c'est super versatile, tu peux la mettre le matin, le soir en sortant de la piscine. Enfin en tout cas cette robe-là, perso moi je la mettrai dans plusieurs situations, j'ai pas trop de problème avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en prendre une. Après on va passer à tout ce qui est t-shirt. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai pris 6 t-shirts, il y en a un seulement à manches longues et le reste c'est à manches courtes. Donc pareil normalement dans l'écran t'as les vidéos de moi avec les différents t-shirts si ça peut t'intéresser. Il y en a quelques-uns qui sont à motifs. Donc genre par exemple ma marinière. Je crois que j'en ai 3 à motifs et 3 qui sont unis. Comme ça je peux un peu mélanger. Pareil j'ai aussi ce t-shirt là que j'ai beaucoup porté pendant mon voyage en Asie il y a 2 ans. Et après j'ai plus du neutre. Donc j'ai 2 t-shirts, enfin j'ai un t-shirt et une chemise qui sont plutôt beige blanc. Et après j'ai ce t-shirt à manches longues. Toujours avoir un t-shirt à manches longues avec soit que ça soit pour les hébergements le soir parce qu'il fait un peu plus frais. Pour les transports également ou juste si la météo est pas au rendez-vous. Et ce qu'il me reste dans ce cube de rangement c'est 3 paires de chaussettes blanches. Alors j'ai d'autres paires de chaussettes c'est juste qu'elles sont dans l'autre cube de rangement. Mais pour te faire un point au niveau des sous-vêtements. Moi pour un voyage d'une semaine en général je prends des sous-vêtements pour 10 jours. Encore une fois si t'as du retard au départ, si t'as du retard à l'arrivée, si ton transport est annulé. Et que tu dois rester tout le temps sur place c'est toujours bien d'avoir du change. Donc là j'ai pris des sous-vêtements pour 10 jours. Par contre au niveau des paires de chaussettes je crois que j'en ai pris genre 6. Parce qu'il y a aussi des jours je sais que je vais être en Birkenstock donc j'aurai pas besoin de mettre des chaussettes. Donc ça c'est pour le premier cube de rangement et on va passer au deuxième. Dans ce deuxième cube de rangement il y a donc le reste de mes sous-vêtements et aussi tous les bas. Donc que ça soit les pantalons ou les shorts par exemple ou les jupes. Donc le premier truc que je sors de ce packing cube ce sont mes sous-vêtements. Je vais éviter de les montrer en caméra. J'ai aussi pris un maillot de bain noir. Pour une semaine honnêtement moi je prends qu'un seul maillot de bain. Je suis pas très maillot de bain à en avoir plein de différents et tout ça. Je crois que pour mon voyage en Asie j'en avais pris un ou deux. Mais genre deux maximum vraiment. Donc j'ai pris un maillot de bain parce que quand on se râle saouira dans notre hôtel il y a une piscine. Après j'ai pris un pyjama donc comme d'hab chez moi ça consiste en un short et un t-shirt. Et après on arrive à la section des bas. Donc comme je te disais un peu plus tôt dans la vidéo j'ai pris un short. Honnêtement je le prends mais je sais pas si je vais le mettre. Dans le sens où je sais pas si je vais être à l'aise de le mettre. Parce qu'encore une fois je veux être respectueuse de la couture sur la place. Et je sais pas si c'est très approprié. Donc j'avais de la place dans mon cube de rangement pour le mettre donc je le mets. En fait je me dis que s'il y a une situation où je peux le mettre ça serait potentiellement au bord de la piscine dans notre hôtel à Issaouira. Et puis si je le sens pas je le mettrai pas. Mais pour le coup je le prends vraiment dans une optique de au cas où on ne sait jamais. Mais si ça se trouve ça sera juste de la place de perdu dans mes affaires. Voilà si t'as un retour d'expérience à ce sujet n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et après j'ai pris deux pantalons légers comme ça. Donc il y en a un que j'avais pris déjà l'année dernière quand j'étais partie en Italie. C'est un pantalon comme ça assez fluide à motif, il est kaki et noir. En fait c'est un pantalon de grossesse mais je continue de le mettre parce qu'il fait pas trop pantalon de grossesse. Et surtout il est assez agréable à porter. Et après j'ai un autre pantalon kaki comme ça qui est beaucoup plus ample. Alors le seul problème de ce pantalon, je l'adore, je l'ai mis tout cet été. Sauf qu'il est en viscose et la viscose ça froisse. En général je suis plutôt du genre à dire de ne pas emporter en voyage des vêtements qui sont un peu difficiles à entretenir. Que ça soit au niveau du lavage, du séchage que du repassage. Sauf que là j'avais vraiment envie de l'emmener donc je fais une exception à ma propre règle. Je sais que pour que je le porte et qu'il fasse pas trop sortie du fond du placard parce qu'il était en boule. Il faut qu'en fait je le sorte du sac de la valise dès que j'arrive et que je le mette sur une chaise. En général après la plupart des gros plis s'en vont de même. Et puis après si c'est pas nickel chrome, honnêtement je m'en fous un peu. Parce que dans tous les cas dès que je vais le porter même s'il était nickel à la base, il va forcément se plier, se froisser à partir du moment où je vais bouger dedans. Mais c'est surtout qu'en fait j'aime beaucoup cette couleur et ça va quand même avec certaines des affaires que j'ai emmenées. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. D'ailleurs ça me fait penser en ce qui concerne la tenue que je vais mettre sur moi pour partir le jour du départ. J'ai pas encore trop réfléchi vu que c'est juste un vol de 2h30 puisque je pars de l'aéroport de Rennes. Je pense que je vais peut-être mettre un jean. Un jean un peu ample mais peut-être un jean. Donc j'ai pas encore trop réfléchi à ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que sur moi j'aurai un t-shirt assez, je pense ample, enfin pas un truc trop près du corps. J'ai envie d'être un peu confort. Je vais prendre un pull, sûrement genre suit à capuche, c'est en général ce que je prends quand je pars en voyage. Et après pour le pantalon, à voir. Mais sur mon jean. D'ailleurs ça me fait penser que je t'ai pas montré les paires de chaussures. Alors je pense que je n'étonnerai personne en disant que je prends deux paires avec moi pour ce voyage. Mes Birkenstocks. Et mes baskets blanches. D'ailleurs elles sont dégueuses, faut vraiment que je leur mette un coup. Pour moi c'est ce qui est vraiment le plus pratique. En plus on ne va que dans des villes. On n'a pas prévu de faire de randonnées, d'aller dans les montagnes de la classe. Donc ces chaussures là pour marcher la journée ça sera très bien. S'il fait plus chaud je pourrais mettre ça ou je pourrais aussi le mettre le soir. Et ce combo fonctionne très bien chez moi. C'est ce qui est à prouver sur pas mal de voyages. Donc c'est tout pour les vêtements. J'ai aussi quelques accessoires en plus. Notamment la casquette. Toujours emporter une casquette. Et après j'emporte une serviette microfibre et un paréo. La serviette microfibre tu connais que ça soit pour t'essuyer après la douche ou que ça soit pour aller à la plage. Le paréo plus pour la plage, la piscine et aussi pour cacher un peu du vent. Maintenant on va passer à tout ce qui est trousse de toilette. Donc j'ai ma trousse de toilette comme ça comme d'habitude. J'ai ça qui va avec d'ailleurs. Et comme trousse à pharmacie j'ai ça. Donc pour moi la trousse de toilette c'est vraiment tout ce que j'emporte d'habitude en voyage. Y'a vraiment rien qui change. Peut-être la seule chose qui change ça va être ce shampoing. Enfin shampoing sabon solide. En fait c'est un nettoyant solide pour les cheveux, pour le corps. qui est adapté aussi bien aux adultes qu'aux bébés. Et vu qu'on part avec notre fils qui aura 10 mois au moment du voyage. Je me dis autant prendre un seul savon qui soit aussi adapté à sa peau. Et donc j'ai pris celui-ci. Enfin j'ai pas pris celui-ci. Je suis allée le chercher dans mon placard d'accord. C'est un savon que m'a offert ma copine Laura l'année dernière quand j'étais encore enceinte. Le seul problème de ce savon à l'heure actuelle parce que je l'ai pas encore testé. C'est qu'il rentre pas dans les boîtes en métal comme ça. Donc je pense que je vais peut-être devoir en racheter une. Ça me saoule un petit peu. Je vais voir si j'ai pas un Tupperware qui serait à la bonne taille en fait pour pouvoir l'emmener. Parce que enfin racheter une boîte en métal juste pour ce format là ça me fait un peu chier. Donc ça c'est pour le nettoyant solide qu'on va utiliser donc pour le shampoing, le corps. J'ai aussi un autre nettoyant solide dans une boîte en métal comme ça. Et c'est un nettoyant pour le visage. Après qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc j'ai des cotons lavables. Si tu me suis depuis quelques années tu sais que j'utilise beaucoup les cotons lavables. J'ai pris un peu de démaquillant. D'ailleurs faudrait que j'en remettre un petit peu. Dans une miniature en silicone comme ça. Après évidemment j'ai pris un des hauts. Non pas que je te recommande cette marque, c'est un Sanex. C'est pas qu'il est pas bien, c'est juste que je pense qu'il y a plus éco-responsable et plus respectueux de la peau sur le marché. J'ai avec ça sous la main donc je termine ce que j'ai chez moi. Après j'ai pris un sérum, une crème hydratante. J'ai toujours une petite brosse avec moi pour les cheveux. Et après j'ai forcément pris aussi donc dentifrice et brosse à dents. Donc comme d'habitude moi quand je pars en voyage je prends une brosse à dents de la marque Lamazuna. Où la tête de la brosse à dents est interchangeable. Donc là où il y a les petits poils en fait. Il suffit de pousser derrière pour pouvoir changer la tête de la brosse à dents quand celle-ci est trop vieille. Donc là j'en ai mis une nouvelle. Et avec j'ai toujours un capuchon de brosse à dents pour pouvoir protéger la tête de la brosse à dents quand c'est dans ma trousse de toilette. Et sinon voilà j'ai mis un correcteur pour le visage et j'ai toujours une petite boîte en métal avec des boules qui est dedans. Et le dernier truc que j'ai à te montrer c'est le stick solaire. A la limite il y a bien une nouveauté dans cette vidéo c'est ça. J'ai découvert le stick solaire cette année. Il faut savoir un truc sur moi en question de crème solaire. Je déteste l'odeur de la crème solaire d'accord c'est dégueulasse. Et donc forcément moi me mettre de la crème solaire qui pue évidemment la crème solaire sur le visage ça me donnait pas envie d'en mettre. Jusqu'au jour où j'ai découvert les sticks solaires. Alors encore une fois j'ai pas inventé un autre chose je pense que ça existe depuis des années. Mais il sent rien et c'est trop bien et puis bah évidemment c'est super facile à appliquer. Donc là j'ai ce stick solaire pour le visage et c'est encore la seule chose je crois d'ailleurs que je dois racheter avant de partir au Maroc. C'est une crème solaire pour le corps parce que là j'en ai plus. Mais stick solaire vraiment trop bonne idée même pour en remettre au fur et à mesure de la journée. D'ailleurs j'en ai même un pour mon fils donc adapté pour les bébés. C'est trop mieux enfin c'est trop trop galère de mettre de la crème solaire à un enfant sur le visage. Le stick solaire vraiment très bonne recommandation. Donc ça c'est pour ma trousse de toilette où il manque juste donc comme je disais la crème solaire pour le corps. Et je vais te montrer très vite fait ce que je prends dans la trousse à pharmacie. Donc comme d'habitude je ne suis personne et je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour donner des conseils médicaux. Mais ma trousse à pharmacie est ma foi bien basique. Donc c'est à dire que là j'ai du spaseron, du doliprane. J'ai des médicaments antidiarlèques parce que, un, la torrestane n'est jamais loin. J'ai aussi, comment ça s'appelle ça, du galisson. C'est les tablettes, les comprimés à croquer quand tu as des brûlures d'estomac ou quand tu as l'estomac un peu de patrac, pardon. Avec j'ai aussi pris des élastiques pour les cheveux parce que ça on n'en a jamais suffisamment. Et aussi ces petites lingettes qui datent de mon voyage en Asie, d'accord. C'est à dire que là j'ai des petites lingettes du bus que j'ai pris entre Malang et Denpasar et du train en Indonésie. A chaque fois ils nous enfilaient, bah c'était encore quand même grosse période de Covid. Donc c'était pour te rafraîchir les mains et aussi pour désinfecter. Ça à chaque fois on a toujours utilisé en voyage puisqu'on en avait plein, c'était un délire. C'est pas le truc le plus écologique mais quitte à les avoir autant les utiliser. Donc voilà pour la trousse à pharmacie. D'ailleurs en parlant de trousse à pharmacie je précise, tu dois déjà peut-être t'en rendre compte, mais dans cette vidéo je ne montre évidemment que mes affaires. Je ne montre pas les affaires que je prends pour mon fils. Donc cette trousse à pharmacie ne concerne pas mon fils, d'accord. Il a sa propre trousse à pharmacie. Moi ça ne me dérangerait pas de montrer dans une partie de vidéo ce que je prends pour mon fils pour ce voyage. C'est juste que honnêtement je ne sais pas si ça intéresse grand monde. Parce que bah il y a des gens juste ils n'ont pas envie d'avoir du contenu là-dessus. Moi j'ai pas envie que tout mon contenu tourne autour de ça. Ou même ne serait-ce que 20% de mon contenu déjà je trouverais ça beaucoup. Et puis enfin il y a des gens, soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils n'en veulent pas. Donc voilà. Si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et je pense que dans ces cas-là j'entrerai un article de blog dédié plutôt. On va continuer le reste de cette vidéo et cette fois-ci avec l'électronique et changement par rapport à mes autres voyages. Parce que d'habitude j'ai quand même tendance à prendre mon ordinateur avec moi. Je ne dis pas que je ne vais pas le prendre. Mais j'aimerais faire en sorte de ne pas le prendre. Si j'ai réussi à faire toutes mes missions clients pour partir en voyage sans avoir à rien gérer pendant une semaine, évidemment je le prends pas. Mais tout va dépendre de ça. Mais l'idée est vraiment de couper du boulot pendant une semaine quand même. Et en ce qui concerne tout ce qui est photos et vidéos que moi je vais pouvoir prendre à titre personnel pendant ce voyage. Enfin j'ai suffisamment de carte SD avec suffisamment de mémoire dessus pour ne pas avoir à opérer des transferts entre la carte SD et mon ordinateur pendant une semaine. Donc de ce point de vue là j'ai pas nécessairement d'utilité à prendre mon ordinateur. Tout ça pour dire que je prends donc mon appareil photo qui évidemment n'est pas dans sa sacoche parce que je suis en train de filmer avec. Pour rappel c'est le Canon EOS M50 et comme objectif je vais prendre mon objectif 18-150. Là je suis en train de filmer avec mon objectif 15-45. Mais pour prendre des photos avec un meilleur zoom je préfère prendre le 18-150 quand je pars en voyage. Ce que je prends avec aussi c'est mon trépied qui est le Joby Gorilla Pod. Donc je m'en sers aussi bien de trépied que de perche quand je filme des vlogs. Je prends aussi l'attache pour téléphone portable à mettre dessus quand je veux poser mon téléphone portable pour filmer quelque chose. C'est quand même plus pratique. Et enfin je prends ma GoPro qui est la GoPro Hero 8. Honnêtement je l'ai de moins en moins. C'est simple, la batterie tient de moins en moins bien. Je peux avoir rechargé la batterie à fond si je la laisse 3 jours éteinte dans mon tiroir et qu'ensuite je veux rallumer la GoPro, il n'y a déjà plus de batterie. Elle a quand même pas mal de problèmes de s'éteindre toute seule, de ne pas se rallumer du tout alors qu'il y a encore de la batterie par exemple. J'en ai parlé dans une vidéo dédiée que j'ai faite sur la GoPro Hero 8 que je te mettrai dans l'écran et dans la barre d'infos. Mais honnêtement je pense changer. Je ne sais pas si j'ai envie de repartir sur une GoPro. J'aimerais quand même quelque chose qui puisse aller dans l'eau donc avec un caisson. J'ai beaucoup entendu parler de la DJI Osmo Pocket si je ne dis pas de bêtises. Mais en termes de taille c'est ce qui me conviendrait. Enfin bref, du coup je ne suis pas du tout à rechercher quelque chose pour l'instant dans le but d'acheter. Mais je pense que le jour où je serai vraiment décidée et que je mettrai cette GoPro de côté, il faudra que je fasse une étude de marché mais pour l'instant je ne sais pas si je retournerai vers la GoPro. Et donc pour finir cette vidéo je vais te montrer le sac que j'emporte avec moi. Mais j'ai oublié de te montrer ça. Pareil, tu dois l'avoir déjà vu dans certaines de mes vidéos. C'est une pochette étanche donc celle-ci est de la marque Avaianas mais enfin il y en a de plein de marques différentes sur le marché. C'est vraiment pas mal quand tu pars par exemple à la piscine et que tu as des objets que tu veux protéger, des potentielles éclaboussures ou à la plage si tu veux les protéger du sable, tu les mets là-dedans. Très pratique. Et mon sac pour ce voyage, tu seras peut-être étonné de voir mon bum bag. Donc c'est un bum bag que j'ai acheté pour mon voyage en Asie il y a deux ans qui est de la marque Solo. Et en fait c'est pas le plus esthétique mais ça à la limite je m'en fous. Donc par rapport à ce que je mets dedans, on a mes lunettes de soleil avec leur étui, du gel hydroalcoolique. D'ailleurs on n'a plus beaucoup là-dedans à faire que je fasse un refill. Mes écouteurs sans fil, je suis enfin passée aux écouteurs sans fil après je ne sais combien d'années avec des écouteurs filaires. Et ces écouteurs ça fait 3-4 mois que je les ai je pense. C'est de la marque Jabra, c'est les Jabra Elite 4. Après j'ai mon passeport qui est tout neuf que je viens de refaire donc littéralement il n'y a aucun tampon dedans pour l'instant. Et j'ai aussi bien sûr ma pochette secrète où je vais mettre du liquide, je vais mettre carte bancaire. Est-ce que j'ai besoin d'importe autre chose ? Permis de conduire aussi je pense. Et là pour l'instant il y a juste nos photocopies de passeport à tous les trois. Ce que je vais mettre aussi dedans surtout dans la petite poche devant ça sera la GoPro qui elle baigne s'allumer quand j'en ai besoin. Et je mettrai aussi également mon chargeur de portable qui pour l'instant est branché encore parce que je pars pas maintenant à l'heure où je filme. Donc j'ai encore besoin de certains trucs chez moi. Et enfin je prends ma gourde. Alors je suis bien évidemment au courant que l'eau courante au Maroc n'est pas potable mais on ne sait jamais si je peux trouver des bidons d'eau comme on a dit quoi. Voilà. Encore une fois quand elle est pliée elle ne prend vraiment pas beaucoup de place donc pareil ça ne me dérange pas de l'emmener même si elle ne sera peut-être pas utilisée. Bon bah voilà maintenant il n'y a plus qu'à ranger et à voir comment répartir tout ça dans nos bagages. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo sur les affaires que j'emporte avec moi pour une semaine de voyage au Maroc. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me faire des retours sur ce que j'emporte si toi t'auras emporté la même chose ou si au contraire tu penses que je suis complètement à côté de la plaque. Je suis déjà allée au Maroc mais c'était quand même un bout de temps. En tout cas n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans cette vidéo dans les commentaires. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !